Est-ce que tout le monde est là? On peut commencer? Oui, madame. Très bien. Alors, bismillah. J'ai dit qu'on allait continuer avec l'application. Il faut que vous sachiez comment utiliser Plaxis. Parce que ce sera une application qui sera comptée, comme je l'avais dit les dernières fois, elle sera comptée comme un contrôle continu. Puisque je ne peux pas vous voir. Donc, ce sera ça, les contrôles continu, les applications et peut-être des exercices aussi. Je vais voir si on peut le faire en ligne, surtout pour l'exercice, pour les méthodes de calcul analytique des tunnels. Ça, c'est une méthode de calcul numérique qu'on est en train de faire. Et entre parenthèses, je l'avais déjà dit, tout ce qui est numérique maintenant, c'est le plus utilisé. On ne fait plus des calculs avec les méthodes, c'est-à-dire manuellement, etc., analytiques, on les appelle aussi empiriques. On va voir dans le cours prochain, incha'Allah. Mais on fait tout ce qui est… On utilise les logiciels, surtout s'ils sont fiables, ce qui est le cas pour notre plaxis, qui est vraiment très fiable et qui est reconnu mondialement. Il faut juste, en tant qu'ingénieur en génie civil, il faut bien sûr commenter les résultats et essayer de trouver si les résultats sont faux ou justes, s'ils sont justes à Barakallah, si ces résultats ne le sont pas, si vous voyez en tant qu'ingénieur que vos résultats à travers les logiciels, n'importe quel logiciel, sont un petit peu éloignés de la réalité ou beaucoup éloignés, il faut faire l'interprétation, les commentaires, il faut revoir par rapport aux données que vous avez fait rentrer, est-ce que c'est juste, est-ce que non. Donc, il y aura toujours… La plus grande part de l'étude, elle est liée à l'ingénieur lui-même. Alors, vous ouvrez vos plaques, s'il vous plaît, pour que je vous montre comment manipuler les phases de calcul. Chacun ouvre son plaques devant lui et je vais parler, vous allez m'entendre. Sinon, vous pouvez partager et on va faire directement online. Sinon, je parle. C'est comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Apparemment, je n'ai pas l'accès. Est-ce que c'est partagé ? Est-ce que le logiciel plaques il s'est partagé avec vous ? Non, madame. Non, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Comme d'habitude, il se partage. Même, quand il se partage chez moi, non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Ok, je ne sais pas pourquoi. Ok, je ne sais pas pourquoi. Oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui peut le partager avec nous, s'il vous plaît ? Sinon, vous travaillez. Il n'y a aucun souci, on peut le faire. Alors, la dernière fois, on avait parlé de l'input, le sous-programme input. on avait fait rentrer toutes les données dans le sous-programme input, le modèle lui-même. On n'a pris que la moitié, tout simplement pour faciliter un petit peu ou minimiser le temps de calcul. Alors, vous avez tous dessiné, c'est bon. Vous avez fait montrer vos données. Vous avez fait le maillage. On a fait raffiner le maillage au niveau de l'excavation, au niveau du tunnel, parce que c'est là où j'ai besoin de plus de, normalement, de précision, soi-disant. En raffinant le maillage, ça veut dire que j'ai besoin de plus de précision. En raffinant le maillage, ça veut dire que j'augmente le nombre d'éléments finis, mettant des éléments finis. Et quand j'augmente, j'ai dit que chaque élément dans Plaxis, il est triangulaire. Dans l'autre logiciel, ça dépend, peut-être quadratique. Mais par rapport à Plaxis, le modèle fini, élément fini, est triangulaire. Comme vous l'avez fait en faisant le maillage, dans chaque nœud, il y a le calcul de déplacement horizontal et vertical, ou bien de contraintes, ou bien de déformations suivant X et Y. Puisque Plaxis, c'est un logiciel 2D. Donc, suivant X et suivant Y. Si vous n'arrivez pas à suivre, vous m'arrêtez. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va passer à… Est-ce que vous pouvez partager ? Est-ce qu'on va partager ? Puisque c'est vous qui le faites à chaque fois ? Est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va faire ? Très bien. Est-ce qu'on va faire pour pouvoir suivre ? On a, la dernière fois, essayé de choisir une couleur qui n'est pas très claire parce que la modélisation, les calculs, elle va devenir plus claire et vous allez trouver un problème de voix pour votre matériau. Et puis, M. Samloche, je n'utilisais pas la couleur bleue pour voir la structure Tiana qui est le tunnel ici. Donc, vous avez fait le maillage. Vite fait, vous allez au maillage, M. Talb. Initial maillage plutôt à côté de Initial Condition. Là, à côté, il y a le numéro. Très bien, avec le matériau. Très bien. Vous sortez en faisant Update. Très bien. C'est plus petit au niveau de l'excavation. Update, ça veut dire, j'ai dit que c'est… Sauvegarder et sortir. Puis, maintenant, vous allez à côté avec la flèche verte Initial Condition. Alors, attendez. Vous arrêtez ici, M. Talb. Je vais expliquer ici ça veut dire quoi. Vous l'avez sur votre polycopie. J'espère que vous l'avez imprimé. Je vais vous montrer des détails sur le polycopie pour celui ou celle qui a lu le polycopie. À la page 8, c'est Génération des conditions Initiales. Maintenant, qu'est-ce que je fais dans cette partie ? Je suis toujours avec le input. Je ne suis pas passée à la réalisation, c'est-à-dire au calcul, au sous-programme Calculation ou la calcul. Maintenant, je vais définir s'il y a une nappe ou non. Alors, s'il y a une nappe, je la mets n'importe où dans le modèle. S'il n'y a pas, je la laisse en bas. Donc, Régétrie Infernait, comme vous la voyez, c'est Water Weight. C'est le poids volumique de l'eau. Gamma W comme à l'inale. Il est à 10 kN par mètre cube. Si vous voulez changer 9,81, je pense que vous ne voulez pas changer parce que deuxième année, vous avez étudié la mécanique des fluides. Vous avez utilisé à l'époque le 9,81. Maintenant, à partir de la troisième année, on utilise Gamma Watt 10. pour faciliter les calculs. Là, je fais quoi ? Je vais introduire la nappe. Je fais OK. Tu appuies sur OK, Monsieur Tal. Merci. Alors, vous regardez, attendez, vous regardez que votre nappe, elle est en bas. La nappe, l'écoute, la nappe, l'invf, donc elle est en bas. Je la laisse en bas. Si je veux la changer, je vais à la deuxième barre en haut, à la troisième, 1, 2, 3, troisième menu, la table de Hadac, à côté de géométrie input, à côté, donc les conditions limites, à côté, et j'appuie et je dessine la nappe, le niveau de la nappe, je le mets où je le veux. Si tu veux, on peut essayer. Tu appuies, Monsieur Tal, tu peux appuyer au-dessus, il faut le tunnel. Vous appuyez une ligne droite. Alors, pour faire une ligne droite en plaques 6, vous pouvez appuyer sur le shift du, vous appuyez, sur le shift de mon PC. Vous cliquez ici, très bien, et vous avez votre nappe, très bien, vous avez votre nappe au niveau, au-dessus de votre tunnel. Vous pouvez mettre la nappe où vous voulez. Pour le moment, on va étudier un modèle qui est sec, qui sera le socle, c'est quand même la jolie, sec tout simplement, pour faciliter nos calculs. Donc, vous allez une deuxième fois, Monsieur Tal, vers la nappe, vous appuyez, vous allez la replacer en bas. Je suis verticale, la nappe, elle ne peut pas être verticale. très bien, vous appuyez au-dessous. vous appuyez au-dessous. Attention, geométrie, you know, define. Are you sure want to change? Non, non. Très bien. Oui, tu mets oui. Tu vas revenir à l'input. « How to make initial condition. » « How to make initial condition. » Très bien. Alors, maintenant, c'est qu'il y a eu une erreur. « How to make initial condition. » Très bien. Alors là, OK, c'est bon. On la replace au fond, au niveau du substrat, au fond de votre modèle, de votre chantier, soit disant. Et on n'a pas d'eau. Donc là, il n'y a pas d'influence d'eau. Jusque là, Kamila Amelcio, c'est bon ? Vous êtes avec nous pour tout le monde, je dis. Oui, très bien. Très bien. De l'heure, on va à « calculate ». Madame, est-ce que vous pouvez prendre l'état de la NAP ? Alors, pour la NAP, j'ai dit que vous aurez, quand vous faites initial condition, vous allez à… Non, vous mettez « yes ». Attends, attend, M. Talb. Attendez. Ça, M. Talb, ça. M. Talb, partagez avec nous le « calculation ». Parce que de l'heure, tu vas voir le calcul. Et M. Talb, très bien. Attendez, M. Talb. Monsieur, alors pour la NAP, tout simplement, on fait « initial condition ». « Initial condition », je vais voir… Il me donne la main pour entrer dans les conditions initiales. C'est la fenêtre des conditions initiales. Je dis que les conditions initiales dans Plaxis, je vais expliquer ici maintenant, c'est pour générer les pressions interstitielles et aussi pour générer les contraintes initiales. Alors, vous vous rappelez qu'une contrainte initiale, c'est « gamma fois H ». Donc là, comme si Plaxis va calculer lui-même toutes les contraintes initiales au niveau de tout le modèle. Il va le calculer n'importe où, que ce soit en bas, au centre, à côté du tunnel, à l'intérieur du tunnel. N'importe où, il peut vous calculer la contrainte initiale, qui est « gamma fois H », l'état initial du sol. On n'a pas encore construit, on n'a rien fait. C'est le chantier vierge, on n'a rien fait. On est en train de, tout simplement, de faire les essais au laboratoire, de ramener tout ce qui est donné et de les injecter. Maintenant, on fait les calculs pour calculer les sigmas et aussi les pressions interstitielles. Une pression interstitielle est égale, si vous vous rappelez, c'est « gamma W fois H ». « H », la hauteur de l'eau, « gamma W », c'est 10. Elle a été mentionnée sur la fenêtre. Juste une chose, je ne sais pas comment tu vas sortir. Il faut que je vous montre quelque chose avant. Je vais vous montrer un peu très bien. Alors, je vais vous montrer un peu plus en bleu. Vas-y. Là, arrête, arrête, tu t'arrêtes. Tu vois, je ne peux pas s'appuyer pas. C'est ça, je ne sais pas. Donc, je vais vous montrer ce qui est « generated waterpressor ». Donc, c'est pour générer la pression interstitielle, c'est-à-dire que le logiciel, avec la méthode des éléments finis, il va eux-mêmes, lui-même, il va me calculer les contraintes initiales et maintenant, il va calculer les pressions interstitielles. Si j'appuie au-dessus, maintenant, vous pouvez appuyer M. Taleb. Très bien. Vous allez avoir cette fenêtre. Il vous dit comment vous voulez que je génère, comment vous voulez que je calcule vos contraintes initiales à travers la formule U est égale gamma W fois H. Donc, fréatique level, niveau de la nappe. Elle dit que ça, c'est plus compliqué. On ne va pas en parler pour le moment, sinon vous allez vous perdre. Donc, je mets OK. OK, M. Taleb. Et je sors. Alors, que pour la fenêtre ? Voilà, il n'y a rien. Tout simplement parce que la nappe, elle est en bas. Si j'avais mis la nappe à l'intérieur du modèle, j'aurais pu avoir les valeurs de n'importe quel point, les valeurs de la pression de n'importe quel point. Update. Et tu sors. Maintenant, je vérifie que la nappe est à baïda. Update. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je vais générer les conditions initiales liées à la contrainte initiale. Alors, les deux cercles en vert. Vous appuyez sur le vert foncé. Foncé. Très bien. Alors, si vous remarquez, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, switcher au l'olum. C'est-à-dire pour changer des contraintes initiales aux pressions interstitielles ou le contraire. Alors, les pressions interstitielles à la génération les plus en bleu. M'chate. À ce moule-là, donc, je suis passée normalement vers les plus en rouge. C'est plus en rouge. C'est pour générer. Tu te mets la flèche d'un homme, monsieur. Voilà. Generated initial stresses. Ça veut dire, stresses, c'est les contraintes. Ce sont les contraintes initiales. Maintenant, je vais appuyer au-dessus. Et regarder qu'est-ce que je vais avoir. Appuyez, monsieur. Pour lui, pour Plaxis, normalement, on a fait rentrer un seul matériau, le sable. Mais pour Plaxis, si vous mettez une ligne ou un élément plate, poutre, comme on a le cas de la structure tunnel, si vous le mettez à l'intérieur de votre modèle, pour lui, ce sont deux sols différents. Alors, c'est une espuche dans ce logiciel. Donc, K0, le coefficient des terres au repos, c'est 455. Et puis, Plaxis, il utilise la formule de Jackie pour calculer K0. Là, comme on a l'air à la K0, c'est sigma H sur sigma V. Oula, il y a une autre formule qui est empirique, rapprochée, qu'on appelle sinus phi. Attendez, 1-sinus phi est égal à, attendez, je m'en sèche, K0 est égal à 1-sinus phi, c'est ça. Ça, c'est la formule de Jackie. Le phi, on l'a, si vous voulez vérifier, moi, je vérifie tout le temps. Phi, on l'a pris égal à 33, eh bien, l'élève, c'est ça. Attendez que je le vois. Vérifiez dans votre polycopie. Alors, le phi, on l'a pris 33. Si vous calculez 33, c'est bon, ça y est. Si vous calculez sinus 33, 1-sinus 33, vous allez trouver une valeur de 0,455. Parfois, le logiciel, à chaque fois, c'est un logiciel. Parfois, la valeur est fausse. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Tout simplement, vous allez le recalculer et donner la valeur exacte. Vous allez la réécrire sur K0. Il n'y a pas d'autre moyen, il faut la réécrire. Pour le moment, c'est juste. Donc, je fais OK et je vois qu'est-ce que ça va me donner. OK, monsieur ? Vous appuyez sur OK, monsieur Talb. Très bien. Agrandissez la fenêtre. Parfait. Voilà. Les plus, ce sont les contraintes initiales. Le sigma 0, que vous connaissez normalement. Il n'a gamma fois H à partir de la L3. Qu'est-ce que je fais ici ? Moi, je ne comprends pas les plus. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire principale direction. Vous la voyez, monsieur Talb Tsema ? Ça fait ça, le triangle. Alors, attendez. Vous allez avoir plusieurs modèles pour voir cette contrainte initiale. Je vais faire Mean Shading. Un, deux, trois, quatrième. Vous descendez. Appuyez sur Mean Shading. Voilà. Vous avez les couleurs. Voilà. Alors, à deux couleurs. Voilà. D'un moment, une légende, soi-disant. Il te dit, voilà, lorsque la couleur est rouge, vous avez 340. Donc, la contrainte initiale, elle est 340, ici en bas. Et puis, voilà, à chaque point, ça augmente. Voilà. Il te donne toutes les contraintes initiales, dans n'importe quel point, si vous voulez. Il y a d'autres moyens pour voir. Vous pouvez aller à Mean Shading, monsieur Talb. Appuyez sur le triangle. Et vous allez vers Mean Contours. La deuxième position. Donc, voilà, vous avez une abeille, c'est plus clair pour vous. A, B, C, D, etc. Au niveau de B en bas, vous avez la valeur de 320. Parce que la largeur, c'est 32. 32 fois gamma, etc. Normalement, c'est ça. Je suis halal de la gamma. Vous pouvez faire le calcul vous-même pour vérifier. C'est bon jusqu'ici ? Très bien. Donc, est-ce que c'est bon jusque-là ? Ce n'est pas évident de travailler online sur l'auditiel. Mais sinon, je peux répéter. Très bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je pars. Là, je vais vers Calculate. Donc, je vais faire le calcul. Je vais construire mon tunnel. Vous appuyez sur Calculate. Vous aurez cette fenêtre. Est-ce que vous voulez sauvegarder votre travail ? Je dis yes. Et je vais vers cette fenêtre qui est, si vous remarquez, vous avez Plaxis. Oui, deux. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça, très bien. On ne peut pas l'agrandir. C'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai Plaxis. Oui, deux calculations. Monsieur Talb n'a pas nommé son application. Donc, ça reste No Name. Il n'y a pas de nom. Si vous remarquez la première table, vous avez File, Edit, View, Calculate, Help. Comme les autres, l'autre sous-programme Input. En bas, vous avez Input, Output, Curve. On avait dit la dernière fois que la fenêtre qui s'ouvre, elle montre juste le sous-programme qui est là. Elle ne le mentionne pas au niveau de la troisième barre d'outils. En Input, il y avait Calculation, Output et Curve. Maintenant, puisque je suis dans le sous-programme Calculation, Calcul, donc il est montré juste le input. Toutes les autres trois sous-programmes, c'est-à-dire. D'accord ? Mais le sous-programme que je suis en question de manipuler, il est là devant vous. Il n'est pas à être mentionné. Alors, vous avez Calculate. Dama, Duc, les plus, on va voir c'est quoi. Vous avez toute une fenêtre avec Général, Paramètres, Multiplié, Preview. Alors, pour ne pas vous perturber, je vais juste… Alors, normalement, tout est écrit sur votre polycopie à la page 8. Vous avez le phasage des travaux. Plaque 6 travaille, j'avais dit, en phasage. Comme si vous étiez en train de construire votre tunnel, votre construction génie civile dans la réalité. Qu'est-ce que je fais dans la réalité dans les tunnels ? Je vais dans le chantier, je prends les échantillons, je les étudie. C'est laboratoire et c'est in situ. Je les prends et je les mets dans le input. Ça, c'est le input pour faire rentrer les données. C'est l'input, tout simplement. Maintenant, si je passe au calcul, ça veut dire que je construis. Je suis en train de construire. La première chose à construire, c'est une phase, c'est une étape. Donc, je passe par des étapes. Plaque 6, vous les prépare à travers cette partie calculation, c'est préparé. Alors, vous avez la première en bas, vous avez Initial Condition, ou la phase initiale, par exemple, phase. La phase initiale, ça, pour moi, c'est fait. C'est l'input, c'est la rentrée des données, le calcul. Ou la génération des pressions interstitielles, s'il y a de l'eau. La génération des contraintes initiales. Tout ça se fait dans la partie initiale, c'est propre au logiciel. La première phase, elle est mentionnée, mais elle n'est pas définie encore. C'est juste la trace. Donc, vous avez une petite flèche, il faut que toujours il y ait la flèche, sinon il ne peut pas calculer. Phase 1. Donc, la phase 1, qu'est-ce que je fais dans la phase 1 ? Alors, pour vous, qu'est-ce que je fais ? Alors, je vous ai tout mis sur le polycopie pour celui ou celle qu'il a en face de lui, ou il l'a lu, soi-disant. Je vais bien sûr creuser. Là, on va travailler dans cette application, on va modéliser, on va faire nos calculs avec la méthode TBM, c'est-à-dire le tunnelier pressurisé. On sait que la méthode TBM, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle creuse, la machine creuse, et en même temps, elle place le soutènement et elle place un certain vide annulaire. Le vide annulaire, je vais vous le montrer quand vous allez voir le résultat, le output. C'est le vide qui se crée entre le creusement et entre, soi-disant, la convergence du sol. Le sol veut combler le vide que vous avez créé en faisant l'excavation. Donc, il y aura toujours le vide qui existe, le sol. Pour que le sol ne le ferme pas, je vais le fermer par une pression, ou là, par un coulis. J'avais dit la dernière fois, le coulis, c'est de la bentonite, soi-disant, un coulis de simon bentonite, pour tout simplement coulmater et fermer ce creux, ce vide qui existe entre le revêtement, le soutènement et entre le sol. J'espère que vous arrivez à me suivre. Donc, qu'est-ce que je fais dans la phase 1 ? Je creuse et je mets le revêtement. Ça, c'est la démarche du tunnelique, comme si vous étiez dans le chantier. Je clique sur la phase 1. Je vais vers paramètres. Vous appuyez sur paramètres ? Non, où est-ce que c'est le général ? Là, je ne vais pas détailler ça, parce que sinon, je vais vous embrouiller au moins pour une première fois. Là, il y a des paramètres, je suis à votre droite, au-dessus de « next ». Vous la voyez, M. Talb ? Très bien. Les paramètres à définir. Très bien. Vous descendez à votre droite. Droit. Là, il faut… Z. 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 M. Talb. T'aillez à définir ça. T'aillez à définir ça. T'aillez à définir ça. T'aillez à définir ça. Faut un axe. Faut un axe. À l'emplacement de paramètres. Ha, dit définir. Donc, vous êtes parti au paramètre. Paramètres, pour définir les phases de creusement de T'aillez à définir le modèle. Quand vous allez appuyer sur Diffin, il vous donnera la mode pour aller au modèle T'aillez à définir. Qu'est-ce que je fais ici ? Je fais creuser avec la TB. Donc, je vais à l'intérieur. Pour lui, ça, il n'y a rien. Alors, pour lui, attendez, monsieur. Pour lui, il n'y a rien maintenant. Parce que, déjà, la couleur bleue de l'élément plate, du revêtement, elle est gris. Et tout ce qui est gris dans Plaxis, ça veut dire qu'il n'existe pas. C'est désactivé. Et là, je vais l'activer en faisant quoi ? Qu'est-ce que je reflime ? Putain, là, j'ai préparé mon modèle. Mais je l'ai préparé, je n'ai pas encore défini. Maintenant, je le définis parce que je construis. Donc, je vais à l'intérieur de ma excavation et je clique. Vous cliquez. Très bien. Là, il n'y a pas de sol. Ça veut dire que j'ai creusé. C'est blanc. Là, j'ai comme essayé de faire des couleurs plus foncées. Et je vais sur l'élément plate qui est gris. Je vais cliquer au-dessus en disant, voilà, je construis. Là, je mets mon soutènement. Très bien. Voilà. Maintenant, pour Plaxis, la couleur bleue signifie l'élément plate. Il est activé. Vous avez placé avec la TBM votre soutènement et vous avez creusé. Donc, creusez et mettre là le soutènement. Tout simplement, je vais maintenant vers Update. Je sauvegarde et je sors. Vous sortez, monsieur, avec Update. Très bien. Vous allez revenir. Il vous donne la main pour... Maselle, maselle. Pour revenir à cette fenêtre, au sous-programme Calculation. Draw an Assay. J'ai défini la première phase, c'est-à-dire la première étape de ma construction au chantier, creusement et placement de soutènement grâce à la TBM. Maintenant, je vais vers Insert. Je vais rajouter une deuxième phase. En bas, Key Next ou Key Insert. Amène Next. Next. Très bien. Alors, si vous appuyez sur Next, vous allez tout simplement avoir ce qu'on appelle le... La deuxième phase. Elle est avec un... Il faut toujours vérifier qu'il y a la flèche. Sinon, il ne fait pas les calculs. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais ? Je vais vers Paramètres et je vais faire la même chose. Paramètres, Define et je vais revenir à mon modèle. Define. Parfait, monsieur Talb. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici ? Première phase, Initial Condition Site. Initial Phase, plutôt. La phase initiale, c'est fait par l'ordinateur. C'est le modèle, la génération, les données, etc. Première phase, je suis en train de construire. Avec ça, il habite le matériel de série. J'ai pris mon matériel, ma PVM et je suis sur le chantier. Je trunce et je place un soutènement. Et puis, je termine par cette deuxième phase. Qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, ça, c'est la simulation du vide annulaire ou la modélisation du vide annulaire, c'est-à-dire du volume perdu qui se trouve, qui se crée entre le sol et mon soutènement. Là, j'applique une certaine… Ça veut dire quoi, elle dit le vide annulaire ? Plaxis, il le caractérise suivant, le pourcentage. Pourtant, le pourcentage, c'est le vide. C'est le vide, 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 c'est le vide pourcentage. Là, on va mettre 2%. Alors, ça, ça s'appelle la contraction. C'est la caution, c'est écrit sur votre polycopie. C'est la caution de la réduction de la surface du tunnel par la surface du tunnel à l'origine exprimée en pourcentage. Et c'est une opération qui est typiquement réservée au creusement à la TBM. Si on utilise une autre méthode de construction, la méthode autrichienne ou n'importe quelle autre méthode, on n'a pas le droit d'utiliser cette portion, cette contraction. OK ? Donc, la contraction est liée à la TBM. Alors, vous cliquez au centre du tunnel. Le centre, le point, il adapte deux fois. Vous cliquez deux fois dans ce point-là. Très bien. Vous allez avoir la fenêtre de Tunnel Contraction, c'est-à-dire la contraction du tunnel que je vais imposer. Je vais imposer, c'est égal à 2%. Parfait, je fais OK. Parfait, je ne fais rien maintenant. Pour lui, c'est bon. Vous avez une contraction en vue d'annulaire de 2%. Je vais faire l'update. Alors, sans continuer, mesdemoiselles, messieurs, est-ce que vous êtes là ou l'enregistrement ? On est là, madame. On est là, madame. Madame, madame. Madame, madame. Alors, juste une chose. Jusque là, c'est bon pour tout le monde ? Très bien. Je ne suis pas rentrée dans les détails. Parce que si je rentre dans les détails, on ne va pas terminer. Si je vous explique c'est quoi Total Multiplié, l'incrément Multiplié, Reset, etc., on ne va pas finir. Donc, pour le moment, je préfère. Vous voyez comment manipuler Plaxis, surtout dans les tunnels. Et puis, au fur et à mesure, je vous expliquerai au fur et à mesure quand on fera d'autres applications. Pour le moment, je vais vous faire la manip. Donc, c'est bon. J'ai creusé avec ma TBM. Je répète, Plaxis, comme si vous êtes en train de creuser, de construire un vrai tunnel. Donc, la deuxième étape, première étape, initiale phase, qu'est-ce que je fais ? Tout simplement, je vais faire Calcul, ça y est. Je vais faire ma modélisation, soi-disant, qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur du tunnel quand je fais ces deux phases. Donc, je vais faire Calculate et j'appuie au-dessus. Vous appuyez, M. Tal. Je l'ai fait exprès de ne pas le dire. Neu ou neu, il n'y a pas de neu pour le calcul de déplacement et chargement. Ça va avoir la courbe. Alors, qu'est-ce que je fais ? Plaxis a une astuce. Il faut que vous lui créez un point. Lui doit fixer un point dans le modèle pour qu'il puisse partir, se lancer ou lancer ses calculs à partir de ce point. Ça, c'est officiel. Vous mettez oui. Est-ce que vous voulez mettre oui ? Trougez-le-c'une fenêtre. Vous placez n'importe quel point. Logiquement, ça met la surface ou le tunnel. Parce que c'est là que je voudrais avoir mes résultats. Sinon, le feu, c'est dans le tassement. Parce que le tassement, il y a un tassement au niveau de l'excavation, le feu. Je vais vous donner un update. Update. M. Tal, vous mettez update ? Je vais vous donner un update. 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 Eh, d'accord. On ne peut pas voir le calcul. Alors, puisque vous êtes en train de manipuler normalement avec Moplaxis en même temps, vous aurez là une fenêtre qui sort. Cette fenêtre, M. Talbraïchoufa, normalement, qui fait le calcul elle-même. Vous ne pouvez pas la voir grâce au… Donc, le logiciel est en train de faire les calculs. Normalement, on lance les calculs, la mazale. Pas encore. Ce que je voulais que vous voyez, ça, c'est le calcul propre au logiciel. Aude Mcha. Très bien. Donc, il fait le calcul. Ça, c'est bon. Il a terminé. Puisqu'il vous a mis deux couches verts. La tomche est énorme au niveau de cert identification des phases. Donc, voilà. Ça veut dire quoi ? Que votre calcul est réussi. il n'y a pas d'échec, si ce n'est que même si c'est échec il n'y a qu'un X en rouge mais parfois dès que le X est en rouge c'est un effondrement ou parfois il compte juste, mais pour le moment, pour ne pas vous embrouiller le fait qu'il écrit qu'il mentionne les coches verts, ça veut dire que vous calculez en juste, il faut que je voie l'output donc j'ai fait le calcul j'ai fait ma construction, je clique sur la phase où je veux voir mes résultats et je clique sur l'output, lala output c'est input, je vais te faire vous voulez faire ? tu peux faire nous avons l'output, c'est ça c'est le flash vert c'est le talent, output c'est le flash vert, il faut que tu prennes c'est le flash vert Non. Est-ce que vous êtes arrivé à voir le résultat? Ah, vous êtes arrivé au-dessus de l'autre. Pour les autres, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes arrivé à voir le résultat? Invalid floating point operation. Très bien. Donc, il y a un petit problème avec l'installation du logiciel. Il faut le revoir. Ici, non. Je vais vous montrer l'output. Très bien. Je vais vous faire OK. Je vais vous faire OK. Je vais vous faire OK. Très bien. Je vais vous faire la fenêtre. Donc, il y a quelque chose qui close avec l'installation. Vous allez vers déformation. On va voir les déformations. On a les ingénieurs. On a les déformations. On a des déformations. Très bien. On a les déformations. copyis. On va vous appuyer sur vertical displacement. Le déplacement vertical. voilà donc il y a un petit problème qui clouche avec plaquesis parce que normalement qui y a un outcourt li a mena la flashback directement vous avez ce model alors tana là il y a des problèmes j'ai pas encore formaté mon pc moi m'a n'y a rafaleche mais normalement il y a dit la fenêtre qui n'a met directement outcourt là si je veux voir d'autres déformations je vais voir déformations où les contraintes si je veux voir les contraintes mais nous en tant qu'ingénieurs en génie civil on aime bien voir les déformations et les déplacements que ce soit en surface on appelle ça tassement ou bien en profondeur si on est dans les ouvrages souterrain juste une chose vous voyez ce qu'il y a en surface il y a avec le vide blanc ou la forme qu'il baisse il y a dit qu'il y a la cuvette de tassement la cuvette de tassement qu'on va voir le chiffre c'est le cours prochain le cours d'après le dernier cours sinon je vais voir comment l'intégrer à l'intérieur c'est comme l'application numérique mais bon il faut qu'on le fasse sinon on ne compte donc le vide ça s'appelle la cuvette de tassement elle dit que la cuvette de tassement un certain PEC l'a introduit en 1969 oui c'est en 1969 les tunnels quand ils se déforment le tassement surface je répète en surface il a cette forme là tous les tunnels qui existent sur terre quand ils se déforment ils se déforment de cette manière là si vous voyez cette forme de cuvette vous saurez directement qu'il y a un métro qui se crée à l'intérieur pour cela je vais partager avec vous je vais partager le cours pour vous montrer la cuvette je l'avais déjà montré mais bon voilà elle est je reviens sur teams pour vous montrer cette cuvette c'est quoi très bien alors ça c'est le cours de la prochaine séance avant voilà si vous voyez les les photos ici voilà vous voyez la souris très bien donc cette forme circulaire elle n'est propre qu'au tunnel un autre bâtiment pense barrage n'importe quelle structure grève les tunnels et c'est pas dit la forme de rupture ça c'est une rupture effondrement à la cuvette la base à des camscha ça y est si vous voyez à côté voilà ça c'est l'effondrement du front de taille du tunnel là c'est c'est un effondrement du tunnel c'est le cercle c'est un tunnel qui se construit comme à côté par exemple donc l'effondrement mais le front de taille jusque là il y a eu ça ou le mat là donc c'est pas de la pluie c'est la l'excavation c'est à cause du tunnel de la cuvette n'est-ce pas si elle est excessive c'est que vous aurez cette voilà cette catastrophe c'est bon donc je reviens à plaques 6 monsieur monsieur elle voulait vous voulez vous bien repartager avec nous bachin faham qu'est ce que vous allez faire maintenant dans votre polycopie alors vous avez fait tous les calculs alors l'exploitation des résultats à la page 9 je vous ai demandé deux premièrement 3 3 1 à la dame combien oui très bien alors je vous ai demandé de vérifier soi-disant voir les déplacements d'accord mais je vais aller la page 9 le mara ch'aimdo sinon madabia en même temps qu'on va à 3 ou la bote je sais pas à dire très bien à 9 à n'y a mis comme un an bon mais d'un seul à ce et parce qu'on a héjba là tu sois là donc l'exploitation des résultats pour chaque phase vous avez deux phases la phase 1 la phase 2 je vous demande de présenter les déplacements obtenus en clé clé de voûte ou bien clé on avait dit du tunnel au flanc et en radier donc à je vous demande de me présenter les déplacements c'est à dire les valeurs des déplacements au niveau du de la clé et du radier le radier c'est le bas du tunnel et les flancs ce sont les côtés de part et d'autre alors on a qui je t'amène là c'est un petit peu ça c'est pour voir la cuvette c'est la déformer comment le tunnel s'est déformé juste une chose au niveau de votre tunnel l'excavation si vous remarquez vous avez une couleur bleu foncé c'est à dire la la quismar le soutènement voilà elle dit c'est la nouvelle la flèche monsieur talb c'est la nouvelle excavation le nouveau tunnel mais le vrai tunnel il était considéré dans le le cercle font année tu peux tu peux le montrer monsieur talb sinon sinon je veux faire une chose imprime système elle est normalement trop je m'en prie c'est bien document vierge contre relevé très bien voilà voilà je vais le repartager avec vous donc tout ma en même temps là avec comme logiciel abel t'com donc je vais partager document word je l'ai copié pour vous voilà comme tu fais ma rio voilà donc je vais l'agrandir un petit peu voilà voilà très bien alors comme tu fais ma rio ça c'est la cuvette de tasmo ça c'est le nouveau diamètre soi-disant qui sera l'eau donc c'est juste donc c'est la couleur c'est la première le vrai diamètre donc le vide annulaire et le 2% la contraction la dépression soi-disant elle est là ça y est voilà ça c'est le vide annulaire qui se crée elle dit il y a la forme il y a une autre forme pour le moment on ne va pas rentrer dans les détails ça c'est une forme courante pour avoir le vide annulaire ça c'est la question vous allez revenir vous allez passer à vraiment très bien vraiment c'est c'est la donc là vous allez voir déformation appuyez sur déformation donc si vous appuyez sur déformation on va faire vertical displacement je veux voir le déplacement vertical parce que nous avons les déplacements verticaux très bien vous appuyez au dessus vertical displacement et vous aurez une nouvelle configuration de vos résultats si vous voulez voir c'est à dire les flashs si vous voulez voir en couleur le triangle comme à tout à l'heure vous appuyez au dessus vous aurez contour line les lignes si vous voulez comme tout à l'heure les voir j'aime bien voir shading c'est à dire les couleurs vous dérangez faire shading très bien donc là il vous montre toujours la couleur rouge ou la foncée rouge plutôt c'est la couleur du danger soit disant vous avez les plus grands déplacements au niveau de cette couleur rouge que vous pouvez voir à côté au niveau de la légende ça y est les autres couleurs c'est moins soit disant la couleur bleu ciel c'est 4 x 10 moins 3 c'est 4 mm donc il y en a le sol est pratiquement il n'est pas perturbé alors si vous avez un bâtiment dans cette couleur ou là au dessus de cette couleur bleu ciel au fond il faut donc là il n'y a pas de problème mais si vous avez votre construction la partie rouge là vous avez un très grand problème vous pouvez avoir des difficultés surtout s'il y a des effondrements au niveau du tunnel effondrement du niveau du tunnel ça veut dire vous aurez un effondrement au niveau de la structure au dessus donc là vous allez pour chaque phase visualiser ou là donner les valeurs alors en surface soit tout le monde comme le test au niveau de la en bas vertical displacement UY extrême UY c'est 45 moins 45 puisque la sable repère 45,42 10 moins 3 mètres ce qui fait 45 mm c'est tout à fait logique c'est une valeur très très réaliste c'est 45 mm mais le 45 mm c'est pas ici c'est pas en surface c'est où c'est le vertical déplacement qui est le modèle durant votre construction alors je vais repartager voilà alors maintenant vous voyez je vais ici A A prime j'appuie sur A A prime je vais faire une ligne qu'est-ce que je vais faire je vais faire une surface une ligne de coupe c'est une ligne de coupe que je vais mettre en surface ici parfois elle est la ligne est inclinée elle n'est pas toute droite vous appuyez en même temps sur le shift c'est-à-dire vous travaillez avec la souris et sur le shift du clavier de votre PC et vous aurez la ligne horizontale c'est bon ici jusque là c'est bon oui très bien si c'est bon vous allez avoir des résultats comme une courbe si vous voulez on revient avec monsieur Talb sinon c'est bon est-ce qu'on revient à partager ou là c'est bon à partager je sais pas très bien monsieur Talb s'il te plaît très bien alors ms. Talb appuyez sur le shift vous avez une ligne au niveau de la surface naturelle la surface naturelle appuyez en même temps sur le shift très bien sinon vous avez pour avoir une ligne droite quand on appuie sur le shift parfait alors quand vous coupez directement vous avez cette cette droite c'est une droite que vous avez eu elle forme la courbe de votre déplacement vertical au niveau de la surface c'est tout et vous remarquez qu'en bas vous avez c'est écrit vertical displacement UY UY est égale à 36,28 fois 10 à la puissance moins 3 mètres qui fait 36 millimètres donc vous avez 36 millimètres de déformation au niveau de la surface tout à l'heure vous me dites madame il y avait 45 ce 45 n'était pas en surface c'était tout le modèle qui se déformait maximum avec un maximum de 45 si on veut voir ce 45 je vais sortir tu sors monsieur pas le tu sors tu fermes tu fermes là c'est le X en bleu le X en bleu le X en bleu alors t'lâre un peu tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es tu t'es il faut que tu sors très bien si vous voulez voir la couleur sinon c'est bon ici et maintenant qu'est-ce que je fais vous la grandissez très bien merci alors là maintenant je vous montre comment commenter les résultats comment les commenter alors on a fait on a fait en surface vous avez eu 35 maintenant je veux le voir en clé ils ont demandé en clé donc je fais la même chose en clé du tunnel je vais vers A A prime et je coupe une ligne droite au niveau de la clé du tunnel tu vas vers A A prime ce tale et vous coupez au niveau de la clé la clé du tunnel c'est ras le tunnel c'est la tête du tunnel clé de voûte avec le shift pour avoir une ligne droite vous coupez alors j'ai fait ces trois j'ai demandé ces trois points la clé et le et le flanc et le radier pour que vous sachiez où se localisent exactement les grandes déformations alors voilà votre 45 si vous remarquez voilà votre 45 alors vous devriez savoir qu'au niveau de l'excavation au niveau de la clé du tunnel se concentrent les plus grandes déformations qui se propagent vers la surface avec un pourcentage moins réduit alors en clé j'ai 45 mm si je je l'ai vu tout à l'heure en surface ça faisait 36 il y a une différence donc au niveau de la clé du tunnel au niveau du tunnel lui-même les déformations sont plus importantes ok et elle se propage jusqu'à arriver à la surface donc plus le déplacement est grand au niveau du tunnel de l'excavation il sera grand au niveau de la de la surface c'est-à-dire l'étacement en surface maintenant je vais sortir une deuxième fois parce que je vais sortir une deuxième fois parce que le x est parfait donc là qu'est-ce que je fais je vais couper dans le radier donc j'ai demandé clé radier flon tu as le radier une coupe très bien le radier c'est le radier le taht monsieur le talbe le taht le radier ou le taht عندik la clé le faux ou le radier le taht il n'a misi le taht c'est un substrat ou le taht c'est un tunnel c'est un substrat c'est un radier normal qui t'a le bâtiment et tu coupes donc je répète le tunnel il y a un radier il y a un flan les côtés il y a un clé il y a un clé de voûte donc voilà ce que vous remarquez vous avez un petit soulèvement si vous remarquez les déplacements sont en haut ils ne sont pas en bas ils ne sont pas en bas parce que tout simplement c'est un soulèvement dans les tunnels vous pouvez avoir un tassement et vous pouvez avoir un soulèvement comme les tassements peuvent causer des dégâts même les soulèvements peuvent causer des dégâts le cours prochain je vais vous montrer vite fait voilà j'espère qu'on va bien la touche la touche je vais vous montrer que vous le voyez alors il y avait une diapo j'ai montré par exemple la diapo si vous remarquez vous allez voir que là vous avez deux mécanismes de rupture soit disant deux mécanismes ou là deux banaches c'est quoi les mécanismes de rupture etc. du front de taille alors voilà là si vous avez une construction à votre gauche c'est une rupture ou l'effondrement par un tassement et là vous avez un effondrement par un refoulement ou un soulèvement même là il peut causer parfois le sol s'il te plaît donc pour la première question je répète j'avais demandé de voir et de présenter le déplacement obtenu en clé c45 en radier c'est est-ce que vous vous rappelez partagez monsieur Talb s'il te plaît partagez c'est une valeur de 6 millimètres 6 millimètres c'est rien du tout ça veut dire rien donc même si c'est un soulèvement à votre gauche à votre droite la droite du tunnel c'est un petit petit tassement donc maximum c'est 6 millimètres ce qui fait que celui de la droite le tassement il est vraiment même pas 1 millimètre ou la 2 millimètre on peut le négliger en radier les déformations sont vraiment négligeables d'accord en clé donc c'est en clé qui se crée les plus grandes déformations les plus grandes déformations se créent au niveau de la clé du tunnel la clé de voûte et là où il y a toujours le problème maintenant si vous êtes un petit peu si vous arrivez à avoir une petite réflexion vous allez dire voilà est-ce que je coupe verticalement horizontalement pour voir les flancs comment on coupe alors tu coupes verticalement au niveau des reins ou des flancs monsieur Taleb toujours avec le shift à votre size c'est bon là tu peux descendre alors avec le shift et tu descends pour avoir le rayon c'est la méthode d'essentiel je vais à un rayon il y a une idée sur deux oui bien sûr le flanc le flanc qu'est-ce qu'il a le flanc c'est ce que je viens de dire le flanc c'est pied droit c'est le rat soit disant ce sont les rats des tunnels la clé c'est haut du tunnel le bas c'est le radier et le flanc c'est celui-là monsieur Taleb avec la flèche je voudrais vous le montrer tu peux faire échappe escape ou là avec la souris côté droit ou râchler le flanc je parle le flanc des tunnels là ce n'est pas du modèle le flanc du tunnel tu descends tu descends ça c'est la surface très bien z'étlac z'étlac attendez j'ai hâte de n'avoir de n'خرج le partage attendez attendez ça c'est la clé ça c'est le radier point de la clé du tunnel la clé de voûte on l'appelle aussi ça c'est le radier ça ce point-là j'aime beau j'aime beau c'est son côté son côté que ce soit gauche ou droite puisque j'ai la symétrie donc c'est la même chose donc ce point-là la surface c'est celle-là la surface du terrain mais quand je dis radier clé et flanc c'est spécifique à l'excavation au tunnel il ne peut pas avoir un radier dans un sol je ne sais pas comment ou un flanc dans un sol voilà c'est pied droit c'est le pied droit soi-disant au niveau du pied droit donc qu'est-ce que vous allez faire maintenant vous allez tout simplement couper verticalement au niveau du radier c'est toujours partagé ? au niveau ? comme si je vais faire ça insertion image qu'est-ce que je fais ici ? là je prends une ligne et je fais une coupe soi-disant comme ça à 2,5 là j'ai pris 2,5 tout simplement parce que le tunnel son rayon son radius est à 2,5 comme ça c'est ça et si vous coupez ici vous allez voir au niveau exactement de votre flanc vous allez voir des résultats monsieur Tal va être gentil et nous répartager son résultat très bien alors tu coupes maintenant comme je l'ai fait parfait à 2,5 2,5 je suis en train de la voir normalement en bas au niveau de la cote en bas tout en bas de la fenêtre de calculation 48 ça veut dire je rentre donc je peux faire 56 si vous n'arrivez pas vite à votre droite c'est bon c'est bon exacto c'est un petit peu compliqué tu descends avec shift et tu descends c'est pas grave quand vous faites les calculs vous le faites exactement coupez maintenant c'est bon tu lâches et tu vas voir la fenêtre qui te donne les résultats normalement voilà là vous avez le déplacement vertical maximum il est de 38 mm donc 38 mm au niveau des radis voilà c'est Y vous pouvez faire horizontalement il n'y a aucun souci c'est toujours si vous voulez voir un déplacement vertical vous allez voir des displacement vertical displacement dans la déformation si vous voulez un déplacement horizontal toujours vous allez dans la déformation et voir horizontal displacement si vous voulez voir les contraintes vous allez voir stress et ainsi de suite donc juste une chose pour les radiers pour les radiers pour le radier et pour la clé du tunnel de préférence de faire des coupes horizontales et voir des déplacements verticaux concernant le déplacement ou le flanc du tunnel les flancs du tunnel ou les reins on les appelle comme ça aussi on peut de préférence voir les déplacements horizontaux parce que tout simplement la déformation du tunnel parfois alors comment je vais expliquer ça soit disant comme si la forme elle devient ovale parfois et le sol est en train l'excavation comme si elle faisait converger le sol de part et d'autre c'est à dire très récemment donc c'est horizontalement le déplacement est horizontal et le déplacement comme si on écrasait le tunnel et le sol est en train de se converger vers maintenant de part et d'autre donc c'est pourquoi de préférence on préfère voir le déplacement horizontal suivant l'abscisse X donc là c'est la première question juste l'explication ça a demandé beaucoup deuxième question ça revient au même alors pour la première question vous me donnez juste les valeurs la deuxième question vous allez couper et voir toutes ces courbes pour la cuvette de tassement aussi et la troisième question vous n'allez pas la faire on n'a pas encore présenté ce cours là la troisième question vous n'allez pas la faire puisque juste une chose quand vous faites attendez monsieur Talb alors là j'avais dit dans la première séance qu'on ne pouvait pas se fier à l'output du plexis chez l'output le curve au sous-programme courbe parce que puisque c'est craqué comme vous le voyez parfois il déborde parfois il s'arrête c'est problème de craque donc qu'est-ce qu'on fait Hinaïa Hinaïa alors qu'est-ce que je fais je prends ces résultats je les injecte dans Excel je ne me fie pas au programme curve parfois ils me donnent des résultats exactement mais parfois dans la plupart du temps Maya Tanish exactement donc je préfère aller vers l'Excel ou si vous connaissez origine moi je préfère l'Excel donc qu'est-ce que je fais je vais faire tableau monsieur Talb vous allez vers la petite table qui se trouve dans le menu dès que vous appuyez au-dessus et vous aurez une table voilà une table qui vous donne X, Y et U alors X puisque j'ai coupé en X c'est toujours la même valeur donc qu'est-ce que je fais moi je fais copier copier alors vous sélectionnez Y ou UY tu peux sélectionner avec la flèche normale là là mais si UX et Y y ou UY sélectionne les deux alors qu'il faut les deux les deux très bien camille c'est bon très bien amel copier alors copier soit tu fais contre c'est soit tu mechis le feu très bien copy sinon le feu c'est un copier amel copy très bien et tu vas vers Excel ouvre Excel 10 et je ne sais pas si vous savez vraiment manipuler avec Excel mais sinon je vous montre grosso modo et vu en général parfait tu fais couler très bien donc X je ne sais pas tu n'as pas bien sélectionné tu peux supprimer la colonne de X on n'a pas besoin là je suis en train de vous montrer comment dessiner les cours parce que c'est bien de modéliser avec Plexis c'est bien de comprendre avec Plexis de quoi il s'agit mais ce qui est mieux c'est d'interpréter vos résultats comment j'interprète en tant qu'ingénieur je prends les courbes alors qu'il y a maintenant si vous aimez les courbes mais rares sont les personnes qui peuvent comprendre et peuvent suivre vos résultats en termes de chiffres comme je dis les chiffres et je dis ça serait bénéfique que ce soit pour moi ou pour la personne dont je suis en train de faire le projet maintenant tu vas sélectionner Y et Y avec les deux colonnes et on va créer une courbe sélectionne les deux colonnes Monsieur Tal donc ça c'est quelque chose de M'shi Plexis ça c'est excellent ça c'est 0 ça c'est 0 très bien la annulée je vais annuler donc tu vas maintenant vers alors insertion là très bien et tu vas vers insertion vous allez vers insertion fort il te dit insertion de quoi bon voilà donc maintenant tu vas vers un des nuages de points le graphe l'air est le tête tu le vois tu le vois T'es ma appuyée sur le petit triangle y'a qu'chaïfo non non j' Au revoir il y a un graphique récommandé y'a qu'chaïfo hein à côté dama la m'shi hadik la l'eqdama m'shi le sakh l'eqdama le sakh C'est ce que tu peux appuyer. Sinon, tu peux appuyer sur le triangle. Je vais maintenant faire le deuxième. Le deuxième en haut. Voilà votre courbe qui vous donne votre déplacement vertical. Tu peux faire échappe. Déplacement vertical au niveau des reins. Et c'est pareil si vous voulez voir les déplacements et la courbe. Si vous voulez avoir la courbe au niveau de la clé. Ou bien au niveau du tassement plutôt en surface. Vous pouvez faire la même chose. Vous coupez. Parce que quand vous ne coupez pas, vous aurez des milliers de courbes. On veut voir le tassement. On veut voir le déplacement en clé et en radier. Et parfois au niveau des flancs. Qu'est-ce que je fais ? Tout simplement je coupe. J'ai le dessin. J'ai la courbe en Plaxis. Je clique sur la table comme on l'a fait. Et je copie sur Excel et je dessine. D'accord. On aurait bien aimé de le faire directement sur Plaxis. Mais malheureusement, parfois ça déboque. Donc la dernière chose comme normalement. Deuxièmement, j'ai demandé les contraintes. Alors pour voir les contraintes, ces stresses, normalement, vous appuyez au-dessus. 3-3-3, c'est effort dans les éléments poutres. Maintenant, tu vas revenir à Plaxis. Il faut que je vous montre comment voir maintenant en tant que des gens de VOA. Ça joue bien sur les tassements. Maintenant, il faut que vous voyez comment se déforme la structure autant que... Attendez, attendez. Mais alors ? Comment tu veux, comment il se déforme la structure ? Bâtiment ou la tunnel ou n'importe quelle structure ? Comment on fait ? On va à l'élément plate, que ce soit poutre ou la poutre ou la tunnel de revêtement. Appuyez deux fois sur le revêtement et vous aurez ça. Donc là, qu'est-ce que vous avez obtenu ? Par défaut, il vous donne le vertical displacement. Il est de 45 chenars. Oh, ah, voilà. Comme toujours, vous avez le déplacement maximum au niveau de la clé. En bas, c'est juste un petit soulèvement. Et les reins, il y a un petit déplacement. Maintenant, tu vas vers Forces, une fois, en haut. Vous allez cliquer sur Forces. Très bien. Alors là, vous attendez, Monsieur le Parle. Vous pouvez avoir, comme je l'avais toujours dit, les forces axiales, c'est-à-dire les forces normales. Vous pouvez avoir les forces de traction, les tangentiels. Et vous pouvez avoir le moment. D'accord ? Vous appuyez sur Vending Moment. Je veux voir le moment que nous procure cette poutre, soit disant, comme un bâtiment. Ça revient au même. C'est une poutre qui est courbée. C'est ça, le soutenement. Donc ça, c'est le moment maximum. Au niveau des flancs, c'est 84 kg par mètre. C'est bon ? Donc là, vous pouvez faire capture d'écran. On se retrouve dans le rapport. On a récapture d'écran. Je n'ai pas besoin. Tenez la même chose si vous voulez voir les forces axiales. Je l'ai demandé, les forces tranchants, etc. C'est ça, c'est ça. Alors, OutKeyn 3, 3, 4, c'est l'influence de la nappe. Là, comme tout à l'heure, je vous l'avais montré. Montez, montez, pardon, ça clique en arrière. Alors, on parle beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va tout simplement repositionner le niveau de la nappe et voir la différence. En fait, le premier cas, c'était 100 nappes. Maintenant, c'est avec nappe. J'ai écrit relancer les calculs en supprimant la nappe. Non, puisqu'on a fait le contraire, donc en rajoutant la nappe. Alors, en dessous, maintenant, sur les 3, 3, 3, je compte qu'il fait. D'accord ? Si vous pouvez, normalement, vous le faites, ça demande un peu de temps, mais vous pouvez le faire. Vous faites les mêmes calculs avec l'existence de la nappe. Et vous allez me dire quel est le cas le plus défavorable à travers vos résultats. Ni'a faiblez comme a fait lorsque le sol, lorsqu'il y a de l'eau, lorsqu'il y a de l'eau dans un chantier, il crée des problèmes parce qu'on dit qu'en génie civil, l'eau, c'est l'ennemi un du génie civil. Donc, s'il y a l'eau, ça veut dire qu'il y a vraiment des problèmes. S'il n'y a pas, c'est parfait. Vous allez me répondre, interpréter. Et puis, 3, 4, je vous demande ici de faire quoi ? De voir l'influence de quelques paramètres. Alors, en tant qu'ingénieur en génie civil, demain, incha'Allah, vous allez peut-être avoir des bureaux d'études ou de travailler dans une entreprise. On vous demande de faire ce projet, par exemple, de tunnel. Tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, c'est dans le stade d'études préliminaire. Vous n'avez pas encore lancé le projet. Vous n'avez pas encore fait un choix du diamètre. Est-ce que ce diamètre de 5 mètres, est-ce qu'il est bien ou je dois le changer ? Alors là, vous pouvez le faire, là, au stade de l'avant-projet. Et à travers votre logiciel, on dit qu'il est vraiment fiable. Je viens ici. Si vous regardez la page 9, je vous ai mis dans le point 3, 4, 1. Je vous ai demandé de remplir le tableau, etc. Les commentaires, c'est sûr. Donc, et tracer les déplacements. La première colonne, si vous la voyez, j'ai mis le diamètre. J'ai changé le diamètre en 4 et en 608. Là, vous avez le modèle de référence. Vous avez un rayon de 2,5, c'est-à-dire un diamètre de 5. Vous avez vos résultats. Le S max, vous l'avez. C'est au niveau de l'excavation. Le S de la clé aussi. Et puis, le UX. Je dis que UX, ce n'est pas SX. C'est le déplacement. Alors, les deux dernières colonnes, vous pouvez ne pas les faire pour le moment parce que je n'ai pas encore détaillé. Je préfère les laisser. Sauf pour UX, les diamètre. Vous pouvez le rajouter. Donc, vous allez changer le diamètre en 4, en 6, en 8 et vous allez comparer vos résultats. Vous allez trouver des différences. Et là, vous allez voir. Là, on va réagir en termes de tassement, de valeur de tassement. Si le tassement est grand, je préfère le réduire. Donc, est-ce que je peux réduire le diamètre du journal ? Donc, elle dit, il y a l'étude paramétrique. C'est changer un paramètre par rapport au résultat pour pouvoir dire, voilà, quel est le paramètre le plus idéal, soi-disant. OK ? Donc, comment vous faites ? Vous allez à input, vous allez changer. Vous prenez votre premier modèle et vous créez, soi-disant, des dossiers, des fichiers. Le premier, c'est le diamètre. C'est le premier qui est le diamètre. Je vais écrire, donc j'ai donné que deux, trois. Le deuxième, vous allez changer la profondeur du tunnel. Et puis, tenez un autre dossier pour le K0 et un autre pour FNU. Donc, le premier dossier, je vais commencer par le D. Vous allez prendre votre input. Vous allez aller vers, vous allez vers Save As, à votre gauche, au haut. Vous ne savez pas Save, c'est Save As. Vous pouvez aller à input, monsieur. Vous pouvez appuyer sur input. Input, input. Voir une fois, il faut voir la file, c'est d'ici. Très bien. Thème-tème-tème-tème, n'est-ce que vous voulez ? Alors Existing project. Estenuement. Très bien. Donc, le modèle, tu es à aqui. L'a mais-t'r'un autre, tu es à l'autre. Ít d'ici. Existing. Conseil, Conseil, Conseil. attend, attend existing project هذا هو, ok ok très bien, ça va bien pour ce que vous allez faire pour ne pas refaire vos introductions de données tu vas vers file vous allez vers file très bien vous cliquez save as très bien, cliquez au-dessus save as très bien, là je ne sais pas vous créez un dossier, sinon vous vous perdez et vous gardez ce dossier tu peux créer un dossier à côté avec le jaune vous n'avez qu'il y a le carré jaune à votre droite très bien c'est bon pour ne pas refaire à chaque fois les calculs, vous changez et vous faites save as c'est bon ? des questions ? est-ce qu'il y a des questions ? donc aujourd'hui je vais juste je ne vais pas faire l'appel, je vais juste télécharger la liste des participants mesdemoiselles, messieurs est-ce que vous avez des questions jusque là ? normalement j'ai tout expliqué normalement je vous ai montré comment ? madame je vous ai montré l'exercice qui fâche mademoiselle ? alors ça c'est un devoir, ce n'est pas un exercice c'est un devoir qui va être compté comme un contrôle continu c'est votre premier contrôle continu alors ce que je vais vous dire vous allez me le remettre je m'en ai le 25 donc la semaine prochaine, nous sommes le lundi mardi prochain, le 26 ok ? vous allez me le remettre par mail et essayez de le remettre en un seul fichier parce qu'il faut le chercher un fichier ça va ? non, là lundi prochain sera le mardi prochain, le 2 le 2 février ça va ? le 2 février je vais vous donner un fichier de travail qui fâche ? je vais vous donner un fichier de travail tu réponds aux questions je n'ai pas oublié les questions et je n'ai pas oublié les questions je n'ai pas oublié les questions je n'ai pas oublié les questions question 1, voilà question 2, voilà et etc et bien sûr les commentaires tu as dans les commentaires ou bien sûr ça a un premier écran vous copiez vous collez c'est un coup là je vais vous donner un seul fichier je vais vous donner un seul fichier essayez de commenter et d'interpréter pour moi vous êtes des ingénieurs ça c'est un projet que je vous donne je suis votre bureau d'études et vous travaillez chez moi vous allez me remettre les résultats et les commentaires d'autres questions ? très bien très bien très bien très bien très bien c'est un coup là il faut copier et coller les figures pour qu'il se chauffe oui c'est bon ou un Excel c'est un exemple le Excel pour qu'il se chauffe l'écho et je répète c'est un contrat de soutien si je trouve copier et coller je donne un 0 sinon je pense que vous allez travailler en binom je ne sais pas c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis c'est ce que je me dis je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas binom maximum vous pouvez travailler ensemble mais l'essentiel le compte rendu comment je fais ? si je trouve copier et coller entre deux binom c'est un 0 les résultats sont bien et ça a des interprétations là C'est bon messieurs mademoiselle ? C'est bon. Merci beaucoup, bon appétit. On va faire le prochain cours, méthode de calcul des cours. Est-ce que vous avez l'application 2 ou non ? Vous avez l'application 1, mais vous avez l'application 2. Est-ce que vous avez l'application 2 ? Non, vous avez l'application 2. 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 Puisque vous n'avez jamais utilisé Plaxis. C'est vrai, c'est un peu compliqué par rapport au début de la Plaxis. Mais il fallait que je le fasse. Il faut que je le fasse. Monsieur Talb le partageait tout à l'heure. Imprimez. Je ne sais pas comment vous le faites. Et vous allez le lire. Comme il dit sur la page 9. Ou la 8. Qui dit sur la page 9. Vous allez répondre à toutes ces questions. Alors, il va comprendre là. C'est bon ? Il va comprendre l'étude paramétrique. Il faut donner le diamètre. Il faut donner la profondeur. Il faut donner le K0. Donc, vous allez me le remettre. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ou donc, je vous remercie. Dans les moments. D'accord sur la porte. Je me remercie. Est-ce que vous remercie documentaireuse de la Bahinaudible ? Monsieur T çevres à l'automun, je répéて en OneNote ? Mi workflow. Il y a un petit Alaska ? C'est bon ? Il faut pasπά. solitary de la LDL. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501